Et bonjour internetrice et internotateur, ici Gelden pour les jeux du cygne et nous retrouvons sur Total War Warhammer 3 Immortal Empire avec notre ami Akatsuki et bonjour Akatsuki qui vient de défoncer très bien, proprement comme il faut, une belle armée d'elfes noirs rebelles, ce sont forcément des rebelles puisque Moratti ne représente que l'ordre et le bonheur et puis moi de mon côté je mettais gentiment, je n'ai pas fait grand chose en fait au tour dernier, j'ai défoncé quelques elfes noires aussi, c'est un bon sport défoncer les elfes noires et voilà et donc il faut que je continue de nettoyer, j'ai mon, c'est bien, j'ai mon comment mes vassaux qui s'occupent de de recoloniser ce que j'ai gentiment rasé, voilà tout va bien et puis bah là on va aller chercher le roc noir, espère d'avoir une autre petite falaise, on va l'empêcher de recruter et non j'ai peur, je veux pas être attaqué, moi j'étais en train de regarder ce que Moratti peut me donner comme pouvoir, enfin les bonus qu'elle a et j'hésite, j'ai euh bon, plus d'XP pour l'armée du seigneur on s'en fout, mais taux de reconstitution plus 6% résistance ultime plus 5% pour toute l'armée ou entretien moins 30% pour toute l'armée et usure moins 50% pour toute l'armée moi je vote pour le reconstitution délictime en général dans ce cas là bah j'hésite entre les deux parce que entretien moins 30% voilà après tu vas me dire le pognon c'est pas trop un problème bah c'est, il y a un moment où ça devient plus un problème, au début c'est un peu chiant euh mais il y a un moment où en général ça devient euh tranquille quoi et je ne peux pas fusionner les unités sélectionnées pourquoi ? parce que c'est deux unités d'affrelance ouais des fois c'est, il fait des trucs bizarres là je peux et là je peux d'accord alors avant je pouvais pas mais non je peux tout va bien on va pas lui demander hein là on va se remettre Morati tu veux des guerriers du chaos ? oui hein on va se remettre comme ça là on est en chaos universel pourquoi est-ce que ça ne va pas me dire ? euh ah c'est que j'ai fait de la fameur ici ok voilà oui voilà ok et Morati elle ira chercher l'éclat de la lune et ce sera très bien bah au moins mon tour est très court c'est fini bah écoute moi c'est fini aussi ah non je dois chercher une technologie c'est vrai bah trempé dans le sang bah oui trempons les esclaves dans le sang tout va bien tout se passe bien quand on joue Elfe Noir une souris verte non c'est pas ça c'est ça un esclaveux vert qui courait dans le sang les légions du chaos qu'est-ce qui leur arrive ? il me déclare la guerre bah 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 un truc à hauteux je veux pas t'appeler mais euh bah bah moi à moi il me déclare bon bah ce qui est bien c'est que finalement j'ai pas à réfléchir de là où je vais au départ je me disais bah je vais aller vers l'ouest je vais aller rejoindre mon copain Elfe Noir et bah non en fait je vais vers l'est et je détruis qu'est-ce que tu me veux exoalt ? oh t'es déclaré la guerre ? c'est ça oh est-ce que je t'appelle à venir ? euh ça servira à rien tu peux mais ça changera rien ah oui d'accord alors par contre c'est pas du tout en notre faveur ouais mais on surtout le problème c'est que bon tu vas tu vas perdre la tu vas perdre la zone quoi t'as mis une garnison dedans ? au pic de fer il y a la garnison de niveau 2 bah les dommages après il a pas attaqué je sais pas où est-ce qu'il est mais non bah ça ne saurait tarder ensuite il faut le temps que tu reviennes oui bah la limite dans ce cas là tu ouais tu reviens avec Moratti tu peux aller te faire la baie de la lame et puis ensuite tu reviens tu reviens pour les compter flotte oui ouais l'éclat de la lune le creux de l'hiver parce qu'il me veut le creux de l'hiver un PNA je lui donne 400 sous après je peux revenir aussi avec les deux armées hein donc PNA contre le creux de l'hiver il est où ? il est loin ouais mais il va confédérer les autres je suis sûr euh non de toute façon il n'est pas en mesure de m'attaquer donc bah il vaut mieux avec ton autre armée que tu termines euh l'elfe noir et sachant que le enfin j'ai pas vu ce que tu avais fait mais j'imagine que l'autre armée il a il a plus grand monde à l'intérieur bon bah celui qui a ses trente mille sigores dans son armée m'attaque ah tout va bien se passer t'as des tours comme ça dans ce jeu ouh l'ariel avec l'épée de Kain alors il a détruit d'accord ok donc si on prend l'éclat de la lune l'autre il est mort qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher de l'éclat de la lune pour finir la faction là pourquoi j'ai envie de la jouer celle-là franchement oh une petite bataille à jouer là bah oui ça fait longtemps qu'on a pas vu les K-O-T ouais là j'ai une petite prise de ville sympatoche il faut que ça tape allez euh est-ce que je séduis du monde avant ouais c'est dur des l'unité d'affrelant de les corsaires est-ce qu'ils ont personne à mur ? non ils sont pas personne à mur les corsaires ouais limite il vaut mieux que je je me récupère une unité d'archer et allez c'est parti allez en plus victoire décisif d'accord rejoindre l'équipe ouais histoire de voir un peu nous aspirant alors qu'est-ce que ça donne cette ville est-ce que tu veux jouer à la grosse infanterie qui tâche encore ? oui moi j'ai besoin de réfléchir au mieux ça me va alors sur cette map là bah de toute façon moi je vais partir dans ce cas là je vais partir avec les qui vont vite d'un côté avec ouais tout ce qui a pas d'échelle et puis je te propose de je vais partir par exemple de l'ouest et puis toi tu vas partir du nord et puis on se rejoint au centre voilà ça me paraît pas trop compliqué et c'est le premier qui arrive qui gagne alors je pense que tu vas gagner chut pas dire elle est toute cassée leur ville chaotique toutes cassées toutes cassées toutes cassées par contre elles sont jolies les portes elles sont toutes buggées mais elles sont jolies je ne les vois pas encore ça m'agace tellement je ne joue en multi à ce jeu qu'avec des gens qui ont des ordi qui sont plus rapides que le mien du coup à chaque fois il me spoil la déclare ah désolé je ne ferai pas bon alors attention il y a du monde mais c'est ce que j'ai cru voir euh infanterie allez je te donne sigval qui est aussi une belle infanterie euh lui 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 il est sur chevaux je crois oui il est sur chevaux euh j'ai le mago aussi je vais le garder tiens et je te passe l'unité qui changera tout ah c'est normal euh alors donc moi je vais partir tout au sud comme ça j'aurai moins de tours ça moi euh alors on peut prendre là voilà alors tac tac ceux qui vont un peu moins vite c'est quoi ça qu'est ce que c'est que ce machin des gardes du miroir de quelle euh tiens je vais même le séparer en plusieurs groupes voilà regarde moi voilà t'as vu comment j'ai réfléchi réflé quoi j'ai réfléchi c'était une intense réflexion t'as fait une baignée vous vous êtes rapide tac deuxième groupe qui allait aller sur cette porte là tac et vous deux vous trois on va mettre en avant garde pour être encore plus près de la porte tac tac capacité passive le voyageur ça fait quoi hein euh lui il n'a aucune compétence euh je t'ai déjà magique modée euh efficace contre une solennité contre les armées ok pendule du destin tiens j'ai deux pendules du destin c'est rigolo ça il va 200% plus vite ah ouais quand même c'est parti je mets en pause c'est parti je mets en pause tac allez mais il y a personne sur les murs ils ont pas voulu monter mais comment on va faire pour leur taper dessus t'inquiète ils vont le faire bah nous on va monter nous on va poser les échelles sauf vous vous allez casser la porte et Ziegwald il va aussi aller casser la porte et l'unité qui va tout changer va tirer ok bah c'est bon pour moi c'est bon pour moi euh je t'ai dit j'ai pas eu besoin de réfléchir casser la porte c'est parti en avant allez Ziegwald il va 200% plus vite quel coureur cours le fond ouh la belle petite explosion hop là comme ça la première volée elle est que pour Ziegwald héhéhé qui n'a rien senti évidemment c'est dommage Ziegwald l'aime tellement sentir c'est ça feu arbalétriers feu mais pourquoi les arbalétriers continuent à avancer alors qu'ils sont clairement apportés mais pourquoi tu poses des questions comme ça mais ce jeu est complètement bugué ce n'est pas possible ah bah quand même ils sont sur les murs les portes d'ennemis sont détoyées alors lequel on vous achetez en premier oh oh la la oh la la les sombroterez qu'est-ce qu'ils ont pris cher alors vous vous allez courir vous allez courir très très vite il a il a pas peur il met des affreux lances contre des guerriers du chaos à armes lourdes tout va bien se passer pour les affreux lances voilà toi tu vas te lancer dans la tronche c'est quoi ça l'eau vogue qui es tu ah c'est une unité de caca d'accord ok tu me dis quand c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon allez j'adore il avait une unité de corsaire arche noir sur les murs moi j'ai défoncé la porte en dessous et bah voilà les corsaires arche noir n'ont pas bougé les affreux lances contre les gardes du miroir je pense que ça va bien se passer bon la porte est toujours pas cassé là aaaah en avant débarquer tapez leur dessus le pendule du destin qui fait ma ah mais le pendule du destin c'est the best sort of the game bon mais pourquoi putain il en a du temps à casser cette porte baston comment ils sont fait défoncer hop là zigvald il monte sur les murs dans le dos des affreux des affreux lances tout va bien se passer alors j'aime bien c'était l'unité de son seigneur qui hésite à venir j'ai bien aimé mais est-ce qu'ils sont cons aller poser les échelles les sombres traits ce sera plus simple les mecs ils rentrent en plein milieu du corps à corps tu sais à la porte pour essayer d'aller pour après aller aller sur le mur tu vois et est-ce qu'ils sont cons alors qu'ils posent les échelles ils montent tout va mieux bon je pense que ça va le faire j'ai complètement oublié deux j'ai complètement oublié la moitié de mon arme tout va bien ah bah d'accord exalted hero pourquoi est-ce que j'avais ah bah en fait non ils étaient au corps à corps contre des gens mais je les voyais pas pour les attaques brillants comme une grande satisfaction le lord décide la source de la slanesh allez laissons le retrait on se met en position sur le mur pourquoi vous êtes descendu on ne sait pas on gieuille et on tire allez alors par contre vous pouviez tirer sur les tireurs tout serait pas mal tirer sur les tireurs le tireur tiré allez non putain aïe les gardes du miroir je les fais se replier pas de soucis ils ont pris le sort de la ville et ils sont tous morts pourquoi j'aime pas ce genre de phrase leur vie tu verras sur le replay elle est passée de 80% à 5% pourquoi j'aime pas ce genre de phrase j'ai pas pété du tout hein toi quand tu le fais tu sais tu as du mal à tuer un mec et eux quand ils le font quand l'ordi le fait ça détruit toute ton unité quoi normal tout va bien c'est pour ça que j'essaye de les faire fuir pour qu'ils survivent quoi j'ai fait trois pendules du destin et trois fois j'ai une unité qui est morte enfin j'ai l'air de défoncer une unité ok bon son seigneur sera mort en tout cas enfin son seigneur l'unité qui en fait office en tout cas ça y est c'est bon on a gagné oui quelle victoire de canard désolé pour les pour les guerriers du miroir mais ils ont juste pris une explosion magique qui les a décimés mais il avait un il avait un magot en face non en fait les elfes noires arrivaient à un certain moment soit leur ville arrive au niveau 3 ou 4 je sais plus elles ont un sort qui est une explosion voilà ils peuvent l'utiliser 3 fois par tour 3 fois par bataille et ça a juste enlevé 80% de la vie de tes gardes du miroir ouais bon ça va il en reste encore ouais genre le sorcier il a pas fait plus de 60 morts non mais il souille ma gueule tiens c'est marrant j'avais beaucoup moins de vie moi sur mon retour pour tes gardes du miroir il leur restait littéralement un trait hum bizarre et là il a indiqué qu'il y a un tiers c'est très bizarre alors peut-être qu'ils avaient perdu de la vie mais que les unités n'étaient pas mortes ben voilà ils étaient encore 43 voilà c'est ça et du coup en fin de sur la fin de la bataille le fait que les unités soient blessées ils s'en fout oui ils ont ils ont pris leur petit mercurochrome et ils sont de nouveau prêts au combat donc tout va bien alors alors Morati elle va faire un écart par l'éclat de la lune pour aller le reprendre de toute façon c'est sur la route c'est sur la route pour rentrer est-ce que l'unité qui a tout changé a tout changé ou pas ? bien sûr évidemment tu me rassures tu rigoles ils ont ils ont fait énormément de dégâts alors sombre trait à bouclier sur le premier tir parce qu'en fait comme j'étais en train de poser les échelles il les a fait se replier donc ils avaient tous le dos tourné quand la volée allait arriver d'accord donc ils ont en un tir ils ont enlevé 25% de leur vie c'était très drôle allez d'accord dégâts infligés par mon sorcier 11 547 mais seulement 88 victimes en comparaison Sigvald il a 97 victimes mais il fait 3911 c'est ça ouais mais il a tapé des affrelances alors bon bah moi tu sais ce que j'ai tapé était guère guère mieux mais occuper occuper c'est une alors moi j'adore c'est tes trolls ils ont été rentabilisés valeur en or 60 valeur en or 110 là ça c'est de la rentabilité moi Morati je suis où Akatsuki tu es là-bas oh vite téléporte toi tourne la caméra c'est mieux il se parle bizarrement cet homme non mais c'est horrible c'est quand tu te quand tu vas sur les batailles des alliés bah ça tu sais ça change tout les angles et tout t'appuies sur la touche home voilà la touche début et ça te fait revenir directement au bon endroit d'accord en fait ça te fait revenir sur ton sur ta capitale quand tu es sur la map la map stratégique si tu es en combat et que tu appuies sur la touche début ça te ça t'emmène au niveau de la de ton seigneur d'accord c'est moins utile oh alors je peux les transformer en chevalier maintenant je pourrais les transformer en chevalier à l'aventure c'est bien les chevaliers aussi anti-infanterie les chevaliers du chaos ouais je ne vois toujours pas exoalt ça me fait un peu peur alors avec lance ou et Moratti elle rentre en courant c'est quand même étrange les chevaliers du chaos avec épée vas-y non et en fait les avec épée ou avec lance ils sont dans tous les cas anti-infanterie ce qui est bizarre parce les ceux avec lance ils ont pas ils ont pas de de dégâts anti-large j'ai l'impression bizarre bon exoalt est beaucoup plus fort que moi ouais j'ai en train de chaque et puis on verra tout hop ouais j'en train de chaque et puis on verra tout est-ce qu'on peut pas racketer des gens euh la cavalerie de l'avec lance un meilleur meilleur bonus de charge logique attends je peux les faire mon slanesh je suis bête c'est plus mieux moi j'essaye de racketter des gens alors c'est avec épée mais je vais les taper et c'est avec lance ils vont plus vite mais ils ont moins bon ben c'est n'importe les chevaliers de slanesh avec lance ont 20 points de main en bonus de charge par rapport aux chevaliers classique c'est naze bon je sens que je vais faire deux chevaliers avec épée je suis en train de racketter le clan gritus de 2000 balles c'est moche juste pour un accès militaire non c'est ça mais par contre j'ai besoin de l'argent pour construire des défenses de niveau 3 voilà comme ça j'aurai au moins la forêt pétrifiée qui sera niveau 3 comme ça exo alt il aura du mal à la prendre s'il drathor on le fera quand on pourra et moratti sera rentré donc tout ira bien qu'est-ce que je peux oh mon dieu quelle horreur des sanguinaires de cornes c'est vraiment trop être un mais comment oses tu franchement quelle honte je me fais une deuxième unité d'enfants le slamèche j'aime bien quand les unités vont par deux ok alors par contre je sais pas du tout où il est l'homme bête là ah merde ça me fait un peu peur il doit être caché logiquement la plupart du temps je sais pas il m'a déclaré la guerre il était il avait beaucoup de enfin on était à peu près 50 50 et maintenant on n'est plus qu'à trois quarts un quart mais pour moi mais je pense qu'il a été attaqué quelqu'un qui s'est un peu fait défoncer ah bah peut-être qui oui il a détruit oui il a détruit la dernière la dernière zone de des alphémoires verts c'est ça le forteresse du bastion désolé bah c'est bien pour toi parce que du coup ça va l'affaiblir à mon avis ta deuxième armée il faut que tu leur montres t'as pas filé de balistes à moratti quel rôle d'idée 1 t'as pas filé de balistes à moratti maintenant elle va rentrer elle pourra les recruter ah d'accord elle est en train de rentrer dans la province principale parce que l'exualt il m'attaque donc elle va laisser elle va les recruter des unités à mon avis ta deuxième armée il faut que tu la remontes pour défendre arnheim et ensuite récupérer la force c'est ce que je veux faire mais j'ai été chercher l'éclat de la lune pour détruire le vert ah oui parce qu'en fait il a détruit la forteresse du bastion désolé et moi j'ai été détruire l'éclat de la lune pour pas l'avoir dans le dos et maurati elle pouvait pas elle elle pouvait pas l'atteindre parce qu'elle était à trois mètres mais la deuxième armée pouvait y aller donc j'ai dit bon bah c'est pas grave la deuxième armée je me demande si la deuxième armée je lui mettrai pas les régiments de renom moi c'est souvent ce que je fais alors en général les régiments de renom en fait je les garde pour pour les défenses pour voilà si jamais je dois recruter en urgence si je suis en mode mayday mayday comme tout le monde en fait il ya beaucoup de gens qui font ça et c'est vrai que pour ça ils sont pas mal des fois il ya des régiments de renom qui valent vraiment le coup par eux mêmes et dans ce cas là ça arrive que je les intègre à à mon armée principale mais là on parle d'affreux lance et de harpy quand même ouais mais ça c'est là clairement tu les gardes quoi c'est là bon voilà c'est bien c'est bien quand on t'a quand on t'attaque une ville avec et que c'est une rébellion quoi valutia que me tu un accord commercial et tu me donnes des sous mais je t'aime valkia encore t'es un peu chauve mais j'aime bien les choses d'accord tout va bien on apprend des choses certains disent que je manque un peu de cheveux sur lequel certains écoutent dis toi que ça va plus vite pour te laver le matin absolument voilà je me le dis tout l'embuscade découverte 1 il s'était mis en embuscade le fourbe toujours les hommes bêtes c'est c'est presque leur mode de déplacement principale alors qu'est ce que tu mais ils sont du côté de d'accord du hall des matriarches j'ai un event craqué dans la salle mais refuse de vous obéir et remet en question votre autorité montrer l'utilisateur d'agir ainsi je peux le blesser ça lui fait gagner des points d'expérience et ça me fait gagner des points d'allégérance ou alors sinon coûte construction plus 10% pour tous les bâtiments mais quel intérêt attaque en mêlée plus 5 pour toutes les armées pendant cinq tours ouais super punissons les pour leurs transgressions non mais je te jure tiens on va mettre des défenses de niveau 3 ici aussi ça me paraît être une bonne idée ah bah non sinon je pourrais pas recruter mes valistes tac 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 allez on finit excellent on va pas la jouer par contre ah je peux le soumettre soumets toi et il viendrait des vassaux c'est bon ça alors j'ai 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 une information importante je pense à à communiquer c'est j'ai deux unités d'affrelance d'accord que je peux donc mettre ensemble enfin fusionner oui elles sont toutes les deux à 69 deux qui font sur neuf ça devient vraiment dégueulasse voilà c'est voilà c'est je trouvais une information importante à communiquer quel manque de maturité je trouve ça un peu désolé on va mettre deux balises dans l'armée de moratti c'est bon ça oui je trouve aussi un un petit un petit passif qui donne vitesse plus 5 à l'armée du héros plus 5% l'armée du héros et un bonus de charge plus 5 à l'armée du héros elle est pas belle la vie hop qu'est ce qu'on peut construire bah on va construire ça au niveau deux parce que comme ça il me reste 11 balles si ça c'est pas de l'optimisation fiscale pas mal mais gaffe la femme travaille en quoi je suis au moins 7 d'autorité revenus collectés instabilité provinciale oui d'abord c'est vrai que tabasser des gens ça fait de l'instabilité bon morathia est en train de revenir je te trouve un peu instable comme bonhomme ouais je sais je suis instable comme mec je vais aller prendre cul sulfaré qui appartient à nos amis exo alt et après j'irai bien chercher les portes écroulées pour la raser et comme ça j'aurais peut-être je pourrais peut-être lui dire arrête de m'attaquer contre exo alt tu dis ouais à mon avis tu te fais une illusion et les traités de paix contre les factions majeures ça reste quand même très très rare on va voir mais je sais pas il n'est pas là je le vois pas et il n'est pas contre il n'est pas d'assiégé le pic des tyrans mais je pense qu'on le verrait on le voit sur l'animation cité assiégé même dans le voyeur de guerre je sais pas bon de toute façon borati alors a le temps de revenir donc ce sera très bien bah moi c'est bon eh ben pas moi c'est que pour le moment mes tours vont très vite action rencontrer les légions des ombres d'accord qui est déroulé non déplacé et bien allons compter fleurette au démon patate qui m'a déclaré la guerre c'est bien con pour lui 6000 thunes c'est bien mais c'est pas assez un pack de non agression avec les elfes moins 100 traité diplomatique moins 100 évaluation de base moins 100 tout va bien alors que je pense qu'il n'est même pas au secteur de siena je veux bien faire des commerces mais ton alliant défensive pas encore pour le cran plan gré tu ce qu'il me faire il est sympa le plan gré tu teurs je peux lui piquer combien de tue il n'est que contre une alliance défensive pique 1807 mais je viens de lui piquer 1800 balles comment il peut encore avoir 1820 voilà c'est le c'est l'ordi après c'est lié je peux faire d'ailleurs je peux faire d'ailleurs une alliance militaire lui piquer de nouveau 8801 c'est quand on rappelle c'est qu'on rappelle qu'il a rappel qu'il n'a qu'une seule ville ouais non mais c'est con pour lui parce que il est sur le point de mourir donc feric de toute façon ça va bientôt être mais amélioration de bâtiment possible j'avais dit non poste avancé non plus ordre disponible à je m'intéresse maritime de la mer du dessous c'est quoi ça cas universel à les fins de tour ah mais il ya des il ya des il ya des téléporteurs dans la mer maintenant oui c'est les trucs qui permettent de passer d'un bout à l'autre de la map c'est ce qui permet de simuler que la terre est ronde quoi d'accord ça met deux tours ouais ça va parce que nous sommes des navigateurs expérimentés nous les elfes noirs 3 double point je me la paix de point com écoute on sait pas faire grand chose à part se faire fouetter et savoir faire des bateaux excuse moi chacun son truc les deux peuvent être utiles bien sûr et on peut même allier les deux se faire fouetter sur un bateau et aimer ça oui oui capitaine abandonné c'est ça j'ai pas du tout elle est l'armée d'exualt ça me fait ça mais ça pour le coup ça me fait vraiment peur il est plein d'appréhension ce garçon je trouve pas si vous êtes d'accord les viewers mais c'est ça et c'est ça qu'ils aiment chez moi ils aiment le sel ils aiment quand je me fais défoncer le queue moi aussi j'aime bien ça d'un côté je ne veux pas savoir c'est une autre histoire de toute façon si j'aimais pas ça je ferais pas du dark souls et puis du elden ring arrive un moment alliance défensive avec les vargs pour 1306 non mais en fait non j'ai pas envie tu m'entraînes dans des guerres que je ne veux pas vivre quoi qu'est ce qui lui arrive un azur mage a été capturé lors d'un raid récent votre seigneur souhaite désespérément en faire son esclave personnel coquine alors pour moins trois de loyauté je gagne une sacoche à potions mais pour si je lui laisse je gagne 2500 balles et elle gagne plus deux de loyauté tiens je te donne ton âge azur voilà fait lui des choses fait tout ce que tu veux c'est ta vie à je pas non je ne peux pas aller chercher le bastion sont encore c'est intéressant alors j'ai besoin de sous prochain tour pardon je vais avoir besoin de sous au prochain tour on est nous avons un problème de communication je pense bon j'ai cru entendre que tu avais besoin d'argent au prochain tour bah oui je vais je vais devoir dépenser 9000 pour pour améliorer mon ma capitale en rang 4 plus je vais avoir une autre ville qui va passer en 3 oui j'ai cru j'ai demandé que je devais te donne l'argent non 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 c'est fou j'allais dire voilà nous avons un très gros problème de communication alors le haka qui donne de l'argent il prend l'argent le haka est ce qu'on prend des soeurs du massacre moi je pense que oui à mille balles pour les recruter c'est que ça coûte cher maintenant ça va être lui qui va me demander des sous jamais ok ah mais je vois l'armée de grétus d'accord il est il est en train d'aller là où je voulais aller chez exo alt très bien moi je pourrais aller vers un mais exo alt il est contre le chaos d'accord vu je le vois je le vois il est en train d'attaquer les skaggy ah ouais voilà et mazamundi il est sur son t-rex un sur son triceratops d'accord tout va bien se passer oui donc en fait il a lâché les ce qui est en fait le truc c'est que les skaven ils se font attaquer au nord par par les rois des tombes ils sont en guerre contre les rois des tombes oui ils sont en guerre contre les rois des tombes tout à fait non on a dit qu'on gardait des sous et puis qu'on va au prochain tour on allait faire quoi que ce soit mon tour est terminé alors morenstie elle va avancer un petit peu bah oui au moins pour être dans la barre dans la baraque non non elle a pas besoin mais son armée à lui l'homme bête il est où 1 et l'armée de l'homme bête elle est où ben justement je la cherche tu devrais te foutre dans ta au moins dans la zone de protection de ta ville mais non on peut fuir et on fuira dans la ville ouais mais du coup tu perdras ton ton recrutement alors que si jamais il t'attaque dans oui mais s'il attaque la ville tu fais comment tu pleures mais non avec tes cinq unités de garnison aussi moi je dis ça je dis rien voilà tu es la voix de la raison des fois je dis des conneries mais pas tout le temps mais tu vas voir il est il est du côté de la du haut des matriarches j'en suis sûr ah bah tu étais sûr qu'il est en guerre contre le haut des matriarches il est pas en guerre contre ouais il est là bas en carré non je ne veux pas faire de l'ambiance défensive mètre même contre mille tueur avec zorelt il s'amuse avec les skagi ça va nous permettre de l'attaquer dans le dos voilà bien une pratique d'elfes noirs bah écoute on aime ça nous et dit tout un pour quand on reprend qu'on casse des packs de non agression normalement oui ok peut-être attendre de voir si le clan grétis il va pas se faire niquer par les squelettes moi j'irai récupérer les restes quels salaud pas les squelettes ils vont être un peu ça a tapé au niveau du hall des matriarches j'ai vu une bataille effectivement j'ai vu aussi je sais pas si c'était pas mon homme bête qui sait que que me veut le skagi une alliance militaire non non alors que tu lui avait mangé la tête auparavant à mazamundi a battu les skagi sur leur terrain ah oui non mais c'est parce que les skagi ne reste plus qu'une ville alors ils sont en mode non 6000 6000 d'argent pour faire quoi une tentative d'assassinat un an 600 d'argent pardon j'avais rajouté un zéro que je recrute un seigneur un obtenu il faut que je fasse une tentative d'assassinat sur ce monsieur là précisément il faut que j'aille plus vite que mes vassaux maintenant parce que tu es d'accord les vassaux ils courent bordel voilà victoire décisive on a on a on a tué le le petit homme lézard et on a gagné 600 balles ça m'a coûté 300 balles et j'ai gagné 600 tout va bien ça fait 200 300 balles à ses 270 exactement tatatata bien au rat il a tout ce qu'il lui faut en termes de troupes bien le temps à la forêt d'harna il peut avoir des défenses et ça ça me fait plaisir pourquoi est ce que la seule à c'est pas une ce qui est embêtant c'est qu'on sait pas combien ça va coûter tu sais on te le dit pas de quoi donc on te dit pas ça va coûter autant d'essayer de reprendre une ville c'est vrai j'ai pas contre une ville en ruines une ville en ruines oui bah tu vas pour aller la récupérer on te dit pas ça va coûter autant plus ta troupe plus moi ça te coûte ouais non mais j'aimerais j'aurais bien aimé savoir combien ça a coûté que mon armée actuelle ah oui bon alors ça en fait c'est pas un truc à garder si j'aurais su j'aurais pas vu en fait c'est pas de il n'y a pas de bastion un mais le pic des tyrans a été récupéré à non toujours mais par contre il y a une grosse armée de squelettes qui va l'attaquer mais c'est une armée que de chars tu vas attaquer une ville avec des murs et que des chars d'accord tout va bien il y a ton univers ah oui non mais moi des fois elle fait rêver ce tir alors mazamundi t'as quoi dans ton armée c'est marat grès des bastilladons sauvages des crocs sigurd des bastilladons machine solaire un bastilladon cristal de renaissance tu as beaucoup de bastilladons mon ami des tirailleurs skin des skins caméléon des saurus sans bouclier des saurus à bouclier des gardes du temple d'accord et mazamundi sur sa bestiole il me reste 85 sous comme qui dirait si c'est pas de l'optimisation ça va c'est ainsi c'est l'optimisation fiscale que veux tu bien là tu commences à être ça c'est lui on l'a tué tout va bien construction tu vois j'ai quand même dépensé la bagatelle de ouais pas loin de 20 mille boules en un tour et il me reste 85 ah ouais tout va bien bah non on va aller vers les portes écroulées mais je te propose que ça se fasse au prochain tour oui bien sûr évidemment prochain un épisode pardon pas prochain tour on avait compris ouais ouais mais bon tiens non j'ai passé et bien voilà donc mis internautatrice et internautateurs j'espère que cet épisode vous aura plu comme les précédents ils sont géniaux voilà 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 et que voilà que vous rejoindre un bisou prochain épisode on vous fait plein de bisous en effet les bisous on dira pas vous c'est ça les chiens elfes noirs quand même ils doivent quand même se douter allez bye